Bonjour à tous, Sudiu n'est pas encore une marque très connue en France, mais cela fait maintenant plusieurs années qu'elle commercialise des écouteurs haut de gamme en Suède. Les Vazabla en font partie et la marque a accepté de m'envoyer un exemplaire de ces fameux écouteurs pour que je puisse les tester. Du coup, nous allons nous pencher sérieusement sur leur cas. Et pour commencer, nous allons attaquer avec le déballage de ces fameux écouteurs. Les Vazabla sont livrés dans une boîte blanche assez minimaliste, une boîte comportant un visuel du produit sur le capot supérieur ainsi que le nom de la marque. A l'arrière, on retrouve la liste des accessoires vendus avec les écouteurs. L'offre est plutôt solide puisque ces derniers sont livrés avec des embouts de différentes tailles, mais également avec une housse en cuir et un clip en métal. En ouvrant la boîte, on tombe sur deux autres boîtes. La première renferme les écouteurs, la seconde les accessoires. Chaque élément est protégé par un sachet en plastique et on peut dire que ce n'est pas forcément très écolo. Il en voit d'ailleurs de même pour les écouteurs. Seul le câble de recharge est livré tel quel. Maintenant que nous savons ce qui se trouve dans la boîte, le moment est venu de nous pencher sérieusement sur le design et l'ergonomie de ces écouteurs. Les Vazabla mettent la barre très haut en termes de design. Les écouteurs sont en effet certis de métal. Ils sont reliés l'un à l'autre par un câble plat qui ne s'emmènera pas. Studio a placé deux boîtiers de chaque côté. Le premier renferme la batterie et le second la télécommande. Ce qui est intéressant, c'est que le poids des écouteurs est réparti uniformément pour favoriser leur maintien. Les embouts en silicone sont assez faciles à mettre en place une fois qu'on a pigé le truc. Ils s'adapteront sans aucun problème à toutes les morphologies. La télécommande se compose de trois boutons. Elle nous permettra de régler le volume sonore, bien sûr, mais aussi de mettre la lecture de la musique en pause. Ce bouton d'ailleurs s'arrivera aussi à allumer ou éteindre le casque. Sur le boîtier d'évoluer la batterie, on trouvera un connecteur au format micro USB. L'autonomie annoncée par le constructeur est de 8 heures en utilisation. Il faut aussi signaler que les Vazabla se déclinent en quatre coloris différents. On peut les trouver en or rose noir, en or rose blanc, en bleu ou en rose. Le prix, lui, en tout cas, ne change pas et il est fixé à 90 euros. Les Vazabla ont beaucoup de charme, c'est un fait, mais que valent-ils réellement sur le terrain ? L'appairage est très rapide pour commencer et les écouteurs n'auront besoin que de quelques secondes pour se connecter à un appareil. Il faut d'ailleurs savoir qu'ils sont compatibles avec tous les terminaux équipés d'une connexion Bluetooth, et cela vaut aussi pour nos ordinateurs et nos machines hybrides. Les Vazabla sont plutôt confortables à porter, mais il faudra s'assurer de choisir les bons embouts pour obtenir un maintien optimal. L'ergonomie n'est pas mauvaise non plus, et ce, même si les boutons de la télécommande sont un petit peu trop durs. Au niveau du son, j'ai été agréablement surpris par ces écouteurs. Le son est neutre, et cela veut dire que les aigus et les basses sont bien équilibrés. C'est plutôt sympa, parce que cela veut dire aussi que ces écouteurs vont convenir à la plupart des gens musicaux. Perso, j'ai écouté du rap, j'ai écouté du rock, j'ai écouté de la pop, j'ai écouté de l'électro et j'ai même écouté de la musique classique. Et à chaque fois, vraiment, le son m'a emballé. La qualité de la liaison Bluetooth est plutôt correcte, maintenant il ne faudra pas trop vous éloigner de la source, sinon vous aurez des coupures et des grésillements, ce qui n'est pas vraiment très sympathique. Et en même temps, c'est pareil pour tous les appareils Bluetooth, là-dessus j'ai plusieurs casques différents et j'ai le même problème sur tous les casques. Au niveau du design, j'aime bien les finitions, maintenant c'est vrai que les petits boîtiers qui pendouillent de chaque côté sont un peu gênants, surtout si vous faites beaucoup de mouvements. Donc si vous partez faire un footing par exemple, eh bien ces petits boîtiers vont rapidement vous taper sur les nerfs. Et ça, c'est vrai que c'est un petit peu dommage, j'aurais préféré à la rigueur que Studio intègre un seul boîtier placé au milieu, un boîtier qui reposerait du coup sur la nuque, ce qui éviterait les tremblements et les saccades. Maintenant, vu leur prix de vente, les vases à l'aise sont une bonne alternative et vous pouvez donc foncer tête baissée. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, comme d'hab, si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça et nous on se retrouve très vite avec d'autres prises en main et d'autres tests. Ciao ! Ciao ! Ciao !